Chantez comme une star, les techniques faciles pour te démarquer. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, plein 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 de super contenus, des exercices, des échauffements, des routines, des lives, même de temps en temps, qui vont t'aider à y voir plus clair sur la voix. Vraiment, je t'invite à t'abonner, à liker la page pour pouvoir revenir plus facilement, mais surtout ne louper plus aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, la thématique, chantez comme une star. Et là, vous avez des paillettes dans les yeux, vous voyez les moulures au plafond, il y a tout qui se dit, waouh, comment chanter comme une star, qu'est-ce qui se passe ? Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous rêvez de pouvoir chanter, vous rêvez de pouvoir bien chanter. Je vous assure que c'est possible, c'est pas uniquement justement réservé aux stars. Vous aussi, toi aussi, tu peux apprendre à bien chanter, mais surtout à mettre les bonnes petites techniques, la bonne petite recette pour que ça sonne comme une star. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous vendre du rêve, les stars, la plupart du temps, elles naissent avec un talent, elles naissent avec un don, d'accord ? Parce que je vois déjà les commentaires de « ouais, mais bon, gna 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 ». Bon, effectivement, on est bien d'accord. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui naissent avec un don, qui naissent avec une capacité, avec des facilités pour chanter. Et souvent aussi, c'est ce genre de personnes qui vont faire carrière, c'est des Céline Dion, c'est des Maria Carey, c'est des gens comme ça. Mais ça ne veut pas pour autant dire que toi, tu ne peux pas apprendre. Alors bien sûr, tu ne seras peut-être jamais une grande Céline Dion, mais peu importe. Tu peux aussi faire des petits concerts, tu peux aussi prendre du plaisir, tu peux aussi t'exprimer, tu peux aussi, voilà, te faire du bien en chantant, sans pour autant devenir la prochaine Céline Dion. Mais tu peux être aussi une star. Pas besoin d'être Céline Dion pour être une star, je t'assure. Donc voilà, il y a des petites techniques à connaître, des petits placements à connaître, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre cojocal depuis 2013. Pour faire de votre vœu votre allié numéro 1, n'hésitez pas, rejeunis-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. J'ai un petit cadeau qui t'as dans la description, n'hésite pas à aller cliquer sur ton petit cadeau, aller le récupérer, on a des super, super retours, des super transformations sur ce cadeau. N'hésite pas, c'est juste en dessous, c'est 100% inédit, 100% gratuit. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, va me chercher de connoter un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Chantez comme une star, les techniques faciles pour te démarquer. Alors, 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 bon, si on analyse un tout petit peu les stars, j'ai fait beaucoup de react, je t'invite à les regarder. Là, j'ai une playlist, surtout mes react. Les react, qu'est-ce que c'est ? C'est des analyses, là où j'analyse les gens chantés. Quand tu regardes un petit peu mes react, il y a une chose qui me saute aux yeux et qui, je pense, serait la technique, finalement facile à mettre en place pour te démarquer facilement. C'est le fait de changer de timbre. C'est le fait d'avoir, bien sûr, ton identité vocale, d'avoir ta voix de base. Moi, ma voix de base, par exemple, mon identité vocale, ma voix d'origine, si je peux dire ça comme ça, ça va être du neutre avec de l'air. Si je prends, par exemple, cette phrase « I love rock'n'roll », ça, ça serait ma voix d'origine. Un neutre avec un petit peu d'air. « I love rock'n'roll ». Ça ne veut pas dire qu'il faut que je renie ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je travestisse ma voix. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je modifie ma voix. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je change ma voix. Ça veut simplement dire qu'il faut que j'apprenne à timbrer différemment ma voix. Que j'apprenne, par exemple, à faire « I love rock'n'roll ». Par exemple, là, j'ai changé de mode. J'ai été dans un mode qu'on pourrait appeler l'overdrive. Si tu veux le faire avec moi, c'est très, très simple. On enlève toutes les paroles. On passe par une voyelle de référence. On va partir sur un « oh » par exemple. Fais-moi « oh, oh, oh » comme si tu appelles quelqu'un au loin. « Oh, oh ! » Petite attaque glotale avant de commencer. « Oh ! » Super. Sans forcer sur la gorge, juste en soutenant correctement. Pareil, pas en faisant « oh ! » Ce n'est pas tout d'un coup, juste petit mouvement fluide vers l'intérieur. « Oh ! » Super. Et on y va sur « oh, 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 oh ! » Encore une fois. « Oh, 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 oh ! » On rajoute les consonnes. « I love rock'n'roll ». C'est parti. « Oh, love rock'n'roll ». Encore une fois. « Oh, love rock'n'roll ». Super. Et ensuite, on va progressivement glisser. J'aime bien dire glissotter vers les paroles. Parce que si je reprends mon « I love rock'n'roll », naturellement, je vais perdre l'identité de l'overdrive, le moule de l'overdrive. Donc, on garde le « I love rock'n'roll ». Ça va donner un espèce de truc comme ça. « I love rock'n'roll ». Ok. Je repasse en neutre. « I love rock'n'roll ». Je rajoute un petit peu de « twang » pour avoir une autre couleur de neutre. « I love rock'n'roll ». Encore une fois. « I love rock'n'roll ». Pour aller chercher cette couleur-là, on va sur un « I ». Encore une fois, rajoute-moi du « I » avec les paroles sur le « I ». C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. « I love rock'n'roll ». Encore une fois. « I love rock'n'roll ». Avec les paroles en gardant le moule. « I love rock'n'roll ». « I love rock'n'roll ». Un « A » ensuite, par exemple, pour ajouter de l'air, ça va faire « Ah, 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 etc. » Peut-être que dans un premier temps, ça se fera juste sur des voyelles de référence. Mais pour moi, chanter comme une star. Quand j'écoute Céline Dion, quand j'écoute Maria Carey, etc., pour moi, c'est des grandes stars, d'accord ? On les entend passer d'un mode à l'autre. On les entend passer d'un timbre à l'autre. Et selon moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu travailles. C'est ça, selon moi, qui va faire la différence et qui va te faire passer au niveau supérieur. Rendre ta voix un petit peu plus pro, quoi. Un peu plus star. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Mais maintenant, on peut également changer les sound colors. Je prends un exemple tout simple avec le larynx bas. Je vais descendre mon larynx. Je prends le neutre. Sur le I, toujours. Je vais descendre mon larynx. Toujours sur I. C'est parti. Ça donne tout de suite une autre couleur. Ouais, encore une fois. I normal. Avec le larynx bas. Comment je fais pour descendre mon larynx ? Très rapidement. J'en ai fait une vidéo complète. Je te la mets ici. Pour descendre mon larynx, je vais bailler. Voilà. Je baille. Je rajoute mon I dedans. Super. Je peux le faire aussi avec mon overdrive. Super. Je baille là-dedans. One, two, eight. Oh, 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 oh. Super. Normal. Oh, 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 oh. Et je baille dans mon overdrive. Oh, 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 oh. Super. Donc du coup, ça nous donne tout de suite une autre couleur. Donc je prends mon I. Donc mon neutre, sound color, avec un larynx bas, avec les paroles. Donc on y va sur I live rick and reel. Super. I love rock and roll. Super. Je baille là-dedans. Ça va donner un truc comme ça. Overdrive. Je baille là-dedans. Vous entendez ? On a des subtilités de couleurs, des subtilités de timbre. Super intéressante. Et la dernière étape, il y aurait plein d'autres sound colors. On ne va pas tous les faire aujourd'hui. Ce n'est pas le but de cette vidéo. C'est juste de vous montrer comment timbrer. Et ensuite, on pourrait ajouter des effets. On pourrait, par exemple, rajouter de la distorsion, qui est une voix saturée. Le « a ». Donc si je prends mon « i », et ensuite, je rajoute un petit peu d'effet, un peu de saturation là-dessus. Super ! Une nouvelle sur « i love rock'n'roll ». Un truc comme ça. On overdrive. Avec la distorsion, ça nous donne « one, two, a ». Je trouve qu'à peu près comme ça. Tout ça pour dire que c'est important, si vous voulez chanter comme une star, de bien comprendre que votre voix, à mon sens, à mon sens, vous ne pouvez pas juste la cantonner à un seul endroit. Après, on a des artistes, ça existe. Je prends Carla Boruni. Elle a une voix plutôt neutre, une voix plutôt légère. Mais on est plutôt dans de la chanson à texte. On a des super beaux textes, on a des espèces de poèmes, juste mis un tout petit peu en musique, mais c'est surtout une espèce de voix parlée, en fait. Quand elle chante « quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore ». Voilà, c'est plus une petite histoire qu'on raconte, on met un petit peu de voix par-dessus, mais ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Donc, bon allez, c'est une star aussi, Carla Boruni, mais moi, j'aurais envie de vous dire, allez explorer d'autres facettes de votre voix. Voyez ce qui est possible de faire. Je pense que c'est vraiment important. En tout cas, moi, je ferais ça, si je voulais chanter comme une star. Figure-toi que j'ai un accompagnement qui te permet, en fait, de travailler step by step tout ce que je t'ai présenté aujourd'hui pour que tu puisses y arriver dans un temps record. Je t'ai créé un accompagnement, mais qui est entièrement personnalisable sur six mois. Cet accompagnement, il s'appelle Phénix. On a vraiment vu tous nos chanteurs renaître de leurs cendres, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. On a vraiment vu un avant-après, autant dans la voix que dans le rêve. Il y en a beaucoup qui rêvaient de faire de la scène, qui, après l'accompagnement Phénix, qui ont vraiment senti une confiance en eux, une maîtrise de leurs instruments et qui leur ont donné envie de faire de la scène. Aujourd'hui, j'ai des coachés qui sont signés en label, qui font des tournées un peu partout en France, qui enregistrent des disques et qui n'avaient juste aucune idée que ça leur arriverait. Pourquoi ils ont été dans cet incubateur pendant six mois, cette espèce d'élite, un petit peu sans vouloir mettre un mot trop impressionnant, qui leur a permis de travailler sur leur mindset, sur leur technique vocale, de rencontrer une communauté qui les a soutenus pendant six mois. Et évidemment, des coachs au taquet. On vous suit, on ne vous lâche pas pendant la durée de ces six mois pour que vous ayez des résultats juste incroyables. Je vous laisse un petit témoignage ici. N'hésitez pas à les regarder, c'est assez impressionnant. En tout cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai aussi d'autres formations plus légères, peut-être plus faciles à faire dans un premier temps, qui prennent moins de temps. Il y a un petit quiz en description. N'hésite pas à faire ce quiz, à répondre à toutes les questions et à regarder au final quelle serait la formation qui peut-être maintenant va plus te correspondre. Peut-être que ça sera cet accompagnement phénix, peut-être que ça sera une autre formation, mais n'hésite pas à faire ce petit bilan en autonomie que tu peux faire à partir du quiz qui est en description, qui va t'amener vers la meilleure formule d'accompagnement pour toi, pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te laisse ici une petite vidéo sur l'interprétation. Comment interpréter ? Parce que selon moi, chanter comme une star, oui, c'est de la technique, mais il y a aussi l'interprétation. Pour moi, une star, pour chanter comme une star, sans émotion ou sans interprétation, ça ne marche pas. Je te laisse cette petite vidéo pour aller encore un peu plus loin. En attendant de te retrouver dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne ou like la page, mais surtout partage cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et tu as d'habitude que je te le dise, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.